Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je vais tenter de répondre à une grande question, y a-t-il un gagnant, y a-t-il un jeu meilleur que l'autre entre Gran Turismo 7, sorti en 2022, et Forza Motorsport, sorti en 2023. De tout temps, il y a eu une guéguerre entre Gran Turismo et Forza, et là, clairement, ça a repris de plus belle avec la sortie de Forza Motorsport, il y a les pro GT qui sont incapables de reconnaître des avantages à Forza Motorsport, et les pro Forza Motorsport qui sont incapables de voir que oui, sur Gran Turismo 7, même s'il est sorti l'année dernière, il y a des choses qui sont mieux faites. Bref, dans cette vidéo, on va essayer de faire court et de comparer point par point les deux jeux pour voir si, oui ou merde, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Évidemment, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, et puis si l'un de ces deux jeux vous plaît, et que vous souhaitez les acheter à prix réduit, que ce soit Motorsport, Gran Turismo, n'importe quel autre jeu, n'hésitez pas à le prendre via mon lien Instant Gaming, ça me soutient, et vous payez vos jeux moins chers, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Bon, déjà, les graphismes, on s'attaque vraiment au gros du sujet, clairement, c'est compliqué de départager les deux. D'un côté, on a Gran Turismo 7, qui a été pensé pour tourner sur PlayStation 5 et sur PlayStation 4, et de l'autre côté, on a Forza Motorsport 2023, pensé pour être uniquement PC et console next-gen. On peut se dire, dans un premier temps, que vu qu'il est pensé pour être console nouvelle génération et PC uniquement, ils ont pu clairement faire sauter certaines brides et faire un jeu incroyablement beau, c'est pas forcément le cas. Je pense qu'on pourrait résumer la comparaison graphique de ces deux jeux en quelques phrases, qui sont les suivantes. Forza Motorsport a de très jolis environnements, des pistes très détaillées, des ambiances de course qui sont vraiment au top, avec beaucoup de monde dans les gradins, et des pistes globalement plus vivantes que sur Gran Turismo. Par contre, bordel de merde, la réalisation des voitures, elle est tellement moins bonne que sur Gran Turismo 7. Sur Forza Motorsport, il y a beaucoup de voitures qui font très plastique, l'intérieur n'est clairement pas aussi détaillé que sur un Gran Turismo 7, et même l'extérieur des voitures est souvent mieux réalisé sur Gran Turismo 7. Il suffit de regarder en détail la réalisation des phares sur certaines voitures pour s'apercevoir que sur Gran Turismo 7, ils se sont fait chier à modéliser chaque contour de LED, alors qu'on a un rendu beaucoup moins précis et beaucoup plus sautillant du côté d'un Forza Motorsport. Il faut reconnaître que pour un jeu qui a été pensé aussi pour un Cinger Snow Console, Gran Turismo 7 fait quand même très fort, notamment en ce qui concerne l'intérieur des voitures, où c'est vraiment 10 fois mieux fait que sur Forza Motorsport. Mais voilà, si vous cherchez l'ambiance de course, Forza Motorsport propose des univers plus vivants, des gameplays de nuit plus réalistes, une skybox quand même plus détaillée, du raytracing in-game, de la végétation en quantité bien plus détaillée que sur Gran Turismo. A vous de juger ce qui est le plus important pour vous, environnement ou voiture. Si vous considérez que c'est les voitures, alors Gran Turismo gagne sur ce point, si vous considérez que c'est l'environnement, c'est Forza Motorsport, et si les deux sont importants, il n'y a pas vraiment de perdre en y gagnant. Côté sur nos voitures, j'ai une petite préférence pour Gran Turismo, mais j'attends de voir ce que ça va donner avec les mises à jour de Forza Motorsport. Il y a quand même sur Forza Motorsport des grains de son de base de voitures qui sont assez bons, qui sont assez naturels et assez proches de la réalité. Le gros problème, c'est que dès qu'on a une voiture turbo, ce qui représente quand même une grande partie des voitures de Forza Motorsport, on n'entend plus du tout l'échappement, et on n'entend vraiment que le soufflement du turbo, ce qui est un petit peu chiant. Et globalement, je dirais que les sons sont plus compressés, moins expressifs et moins fun que sur un Gran Turismo. Sur Gran Turismo, on a des sons qui sont peut-être moins fidèles à la réalité, mais qui sont plus vivants, qui sont plus fun, qui ont plus de corps, entre guillemets, et surtout quelque chose qui est quand même très réperceble sur Gran Turismo, c'est qu'une fois bien amélioré, une voiture fait quand même un son radicalement différent du son de base de la voiture. Effectivement, sur Forza Motorsport, si vous mettez l'échappement course, l'admission et le turbo course, ça change un peu les choses, mais globalement, les sons me font vraiment plus vibrer sur Gran Turismo. On verra avec les mises à jour si, en réclinant un petit peu les choses, sur Forza Motorsport, on peut reprendre l'avantage. Côté Carlist, là aussi, assez compliqué de départager les deux jeux. Sur les deux jeux, on a une quantité de voitures similaire, puisque sur les deux jeux, on est à environ 500 bagnoles. Mais sur Gran Turismo, on atteint presque 500 voitures grâce aux mises à jour, puisqu'il y a eu 3, 4 voitures qui ont été ajoutées chaque mois. Sur Forza Motorsport, il y aura probablement 5 à 6 bagnoles par mois, entre les DLC et les ajouts gratuits, et on aura probablement une Carlist en fin de jeu, dans quelques années, contenant probablement aux alentours des 800 voitures, comme le Forza Motorsport 7. Bon, on a la quantité, évidemment, de voitures, mais on a surtout la qualité et le choix des modèles qui va faire une petite différence entre ces deux jeux. Clairement, si vous voulez quelque chose de plus varié, de plus centré sur les voitures, un petit peu exotique, un petit peu rare, avec des concept cars, avec des voitures qu'on voit pas sur tous les jeux, avec de raretés des anciens modèles des années 40-50, et qui plus est souvent customisable avec des pièces OEM, ou avec des pièces, on va dire, adaptées par Gran Turismo, vous l'aurez compris, il faut aller du côté de chez Gran Turismo, il y a pas mal de modèles très très cool, qu'on a quasiment sur aucun autre jeu, et on a parmi cette Carlist, beaucoup de véhicules vraiment uniques en leur genre, des keycars, des voitures, du CEMACHO, les visions GT, on a peut-être en proportion un peu plus de voitures routières, et je dirais que globalement, si votre truc, c'est vraiment, on va dire, l'histoire automobile, côté Carlist, Gran Turismo peut gagner dans votre cœur. Alors, si vous cherchez une liste avec beaucoup de supercars, avec beaucoup de voitures beaucoup plus modernes, des années 2020 et plus, dans ces cas-là, Ford Motorsport s'annonce comme étant le gagnant de ce match. Sur Motorsport, ils ont rajouté toutes les voitures qui ont été ajoutées en mise à jour sur Ford Horizon 5, qui étaient très attendues par la communauté, beaucoup de voitures allemandes, des Audi, des BMW, des Mercedes, des Porsche, mais aussi des italiennes, avec beaucoup de Ferrari et de Lamborghini. On a une liste qui est beaucoup plus consensuelle, qui est peut-être un peu moins variée, mais qui présente quand même des sacrés bangers modernes, ce qui peut, là aussi, faire une différence pour vous, je sais bien qu'il y en a ici, et j'en fais partie, qui sont un peu matrixés par les voitures allemandes, par les berlines sportives, entre guillemets, par les GT de ce style-là. Clairement, si votre kiff, c'est les BMW et les Audi RS, faut plutôt aller du côté de Ford Motorsport. Donc, pas vraiment de gagnant de ce côté-là, tout va dépendre, évidemment, de vos petits choix personnels. Après, j'en parlais de ça il y a quelques instants, il y a aussi la customisation et le système d'amélioration de voiture, qui va quand même faire une petite différence. Globalement, pour moi, à ce niveau-là, il y a quand même un gagnant, ça va être Gran Turismo, puisque Gran Turismo propose de la customisation sur beaucoup de voitures, avec deux ou trois pièces, pour les capots, pour les pare-chocs, pour les bas de caisse, pour les ailerons. Forza Motorsport aussi, sauf que la plupart du temps, c'est le kit Forza, c'est-à-dire que sur 500 voitures, vous allez retrouver à peu près les mêmes ailerons et les mêmes pare-chocs, qui vont être copiés-collés et adaptés à chaque voiture. Sur Gran Turismo, c'est des pièces plus travaillées et, on va dire, différentes sur chaque modèle, ce qui fait quand même une belle petite différence. Surtout, côté amélioration, il faut le dire, le système de Forza Motorsport, avec les niveaux permettant de débloquer les améliorations voiture par voiture, c'est du farm, ça ne plaît pas à tout le monde, quand on sait qu'il faut jusqu'à deux heures par voiture pour débloquer tel ou tel élément d'amélioration de moteur ou de châssis, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop chiant. Alors que sur Gran Turismo, même si les pièces sont très chères, on a quand même le choix d'améliorer sa voiture ou pas avec les pièces que l'on souhaite. C'est une autre manière de farmer, là, c'est plus basé sur la thune qui va peut-être venir à manquer sur Gran Turismo 7, si vous voulez faire que des prépas complètes sur toutes vos voitures, mais au moins, vous n'avez pas besoin de jouer deux heures en boucle la même voiture pour débloquer toutes ces améliorations. En plus de ça, les deux jeux proposent un système de swap et proposent des améliorations similaires, peut-être même légèrement plus poussées sur Gran Turismo au niveau des réglages et vraiment au niveau des détails des pièces changeables sur vos voitures. Bon, évidemment, très compliqué de départager ces jeux aussi au niveau de la physique. D'un côté, je dirais que le gameplay manette est beaucoup plus cool sur Forza Motorsport et de l'autre côté, je dirais que le gameplay volant est beaucoup plus cool sur Gran Turismo. Et même au niveau de la conduite au volant, je dirais que la conduite grip est peut-être un chouïa plus intéressante sur Forza Motorsport, alors que la conduite drift est plus intéressante sur Gran Turismo et a peut-être globalement une meilleure note moyenne. Très honnêtement, il n'y en a pas un qui est vraiment beaucoup plus réaliste que l'autre. Les deux jeux, que ce soit Gran Turismo 7 ou Forza Motorsport 2023, se mettent dans la même catégorie. on est sur une simcad. Ces deux jeux-là ne seront jamais des simus 100% purs et durs. Et ces deux jeux-là ne proposeront jamais non plus du gameplay vraiment arcade typé The Crew ou type Need for Speed. Si vous cherchez le gameplay volant, peut-être que Gran Turismo 7 est plus intéressant. Si vous cherchez quelque chose de peut-être un peu plus accessible, mais qui est dans une très très bonne station à la manette, plus tôt peut partir, peut-être sur Forza Motorsport. Il n'y a honnêtement presque pas de gap entre les deux. C'est vraiment après, on va dire, une préférence personnelle, qui peut même être légèrement modifiée par le système de caméra, puisque sur Gran Turismo, on a une caméra très rigide qui, pour le coup, neutralise vraiment beaucoup, je dirais, les sensations de pilotage en vue extérieure, alors que sur du Forza Motorsport, on a une caméra qui, au contraire, est un peu en mode grand spectacle, avec beaucoup de bobbing, avec beaucoup de tremblements, ce qui fait qu'on a une bien meilleure sensation de vitesse, d'ailleurs, sur ce jeu. Et on a un gameplay qui est peut-être un peu plus fun et un peu plus riche en sensations. Très compliqué, l'idée partagée, en tout cas, sur le point de vue du gameplay. Du côté de la durée de vie et de la carrière, pour le coup, moi, je mettrais clairement le point à Forza Motorsport. Gran Turismo, en soi, ne propose pas vraiment de système de carrière. Alors oui, il y a les circuits mondiaux, avec des médailles qu'on peut obtenir sur chaque épreuve. Oui, pour le try-hard, Gran Turismo, c'est chouette, parce que les permis, les avoir en or, et l'émission, les avoir en or, c'est assez difficile. Et ça prend beaucoup de temps de jeu, mais il n'y a pas vraiment de délire de championnat, comme on a sur la carrière de Forza Motorsport. Et il y a assez peu d'épreuves qui vous oublient vraiment à jouer tel ou tel type de voiture. Des fois, c'est vite fait basé sur la nation, des fois vite fait basé sur la transmission. Mais globalement, si vous cherchez un truc varié et avec une bonne durée de vie, je vous conseille quand même plutôt de partir sur Forza Motorsport. Forza Motorsport, je pense qu'on peut estimer à 40 heures le temps nécessaire pour compléter le solo, selon la difficulté et selon le nombre d'essais que vous faites. Plus les nouveaux championnats qui vont être ajoutés chaque semaine, ça commence à faire beaucoup. Après, oui, Forza Motorsport ne propose pas de système de permis ou pas de système de mission, mais globalement, j'ai l'impression que Gran Turismo, une fois qu'on a fini ça, on se tourne vraiment quand même les pouces. On ne sait pas trop quoi faire sur le jeu. Côté suivi, pour l'instant, c'est difficile de parler vraiment de ce qui va arriver sur Forza Motorsport. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le suivi de Gran Turismo est quand même sacrément pas fou, puisqu'on a assez peu de mises à jour, des mises à jour assez pauvres en contenu, avec très très peu de menus qui ont été ajoutés, avec très très peu de nouveaux championnats ou même de courses tout court. En fait, il y a 3 ou 4 nouvelles voitures qui sont ajoutées chaque mois, mais plus le temps passe, plus les mises à jour sont espacées. Le choix des voitures ajoutées est généralement assez peu hypant, alors que les voitures sont cool, mais en général, il ne provoque pas l'étincelle avec les mises à jour, qui permet de ranimer la flamme de Gran Turismo dans le cœur des joueurs. Du côté de Forza Motorsport, on ne peut que supposer qu'on aura un système de suivi similaire à celui de Forza Horizon et de Forza Motorsport 7, c'est-à-dire tous les mois, des nouvelles voitures ajoutées gratuitement au rythme de 1 ou 2 par semaine, et régulièrement des nouveaux circuits. On sait qu'on va en avoir 3 déjà entre novembre et début 2024. Je dirais que sur le papier, si ça se passe comme ça, le point pour le suivi ira plutôt à Forza Motorsport qu'à Gran Turismo, sur lequel le suivi est vraiment de type sommeil. Vous l'aurez compris, c'est assez difficile de départager ces deux jeux. Je dirais que globalement, ceux qui vont chercher vraiment la passion auto, le détail, le côté un petit peu classieux et perfectionniste iront plutôt du côté de Gran Turismo, qui a parfois des côtés ultra-arly, qui peuvent être un peu chiants et pas très fun, pour ceux qui sont plutôt, on va dire, Team Forza Motorsport. On a une vibe qui est vraiment différente au final sur le jeu, et c'est vrai que Gran Turismo, dans mes souvenirs, même depuis Gran Turismo 3 ou 4, qui ont été mes premiers gros Gran Turismo, il y a toujours eu sur ces jeux une ambiance et, je ne sais pas, un feeling, une vibe, que je n'ai retrouvé sur aucun autre jeu. Et c'est vraiment le fait de sentir que le jeu est réalisé par des mecs qui sont passionnés de bagnole et qui vont très très loin, justement, dans les tailles des voitures. Si au contraire, vous cherchez un truc un peu moins froid, un peu plus fun, un peu plus chaleureux, peut-être un peu plus expressif, un peu plus cinématique, un peu plus grand cinéma, entre guillemets, Forza Motorsport est probablement fait pour vous. Après, vous pouvez très bien décider de jouer aux deux, ou de jouer à aucun des deux, en vous disant que le meilleur de ces deux licences est derrière eux, Forza Motorsport 4 et Gran Turismo 4. Mais si ces jeux existent toujours en 2023, c'est probablement que pour une bonne partie des joueurs, il y a un vrai intérêt pour ces jeux, et clairement, elles méritent toutes les deux, je pense, leur place sur le marché des jeux de course. De mon côté, si j'avais une préférence perso, ça dépendrait vraiment des périodes. C'est vrai que l'année dernière, en 2022, Gran Turismo 7, j'ai vraiment apprécié de fou y jouer, parce que ça permettait justement d'avoir une espèce de coupure après la sortie de Forza Horizon 5. Maintenant que le suivi de Gran Turismo 7 est bien « rompiche », je trouve que Forza Motorsport est beaucoup plus intéressant. Mais d'un côté, sur Forza Motorsport, je dois avouer que je ne comprends pas la justification des 6 ans de développement, et je ne vois pas trop où elles sont passées ces fameuses années. Donc, voilà. Personnellement, ça va dépendre des périodes, je joue aux deux, et je pense qu'on devrait plus être dans ce mood-là, plutôt que dans le mood où on essaie de taper sur la gueule du concurrent en permanence, même si la plupart du temps, c'est de bonnes guerres. De mon côté, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur ces licences-là. J'apprécie les deux jeux, et perso, je vais continuer à jouer aux deux, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous aura peut-être permis d'y voir un petit peu plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à le montrer en soutenant la chaîne. Vous pouvez évidemment venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, sachant que sur Twitch, actuellement, je fais beaucoup de Forza Motorsport, et de temps en temps du Gran Turismo. N'hésitez pas à follow, à utiliser votre Prime, et puis voilà, tout simplement, laissez un petit commentaire pour donner votre avis sur ces deux jeux. Ça fait toujours plaisir, et c'est de référencement. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501